Le mot calligraphie vient du grec « kalos grafos » qui signifie « belle écriture ». En arabe, nous avons un terme similaire « al-hat al-jamil », en turc « husnurhat », en persan « hoshnevisi ». Et tous ces termes signifient essentiellement la même chose, la belle écriture. Nous voyons donc que la notion de beauté est donc intrinsèquement liée à l'art de la calligraphie. Quand on parle de la calligraphie en écriture arabe, il faut être conscient que si l'alphabet arabe origine en arabie, l'expansion de l'islam à partir du 7e siècle a fait que l'écriture arabe soit adoptée sur un vaste territoire géographique, depuis l'Espagne, l'Andalus, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale, l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, où l'écriture arabe a été employée pour écrire d'autres langues, et aussi elle a coexisté avec d'autres systèmes d'écriture. Et c'est pour cela, comme nous le verrons, que la notion de beauté dans la calligraphie fluctue en fonction de la région, de la période historique et de différents contextes esthétiques et les différents systèmes de transmission à travers le monde islamique. C'est donc très, très vaste. Parmi les arts de l'islam, dans toutes ces régions, la calligraphie est considérée comme la forme la plus élevée d'expressions artistiques. Elle occupe le lieu le plus haut dans la hiérarchie des arts, peut-être côte à côte de l'architecture aussi, on pourrait dire. Et la calligraphie était appliquée sur toutes les surfaces imaginables, y compris l'architecture, les textiles et les objets. D'où les défis d'essayer de présenter la calligraphie sans s'amplifier à l'extrême, ou la réduire à une région particulière ou à une période historique déterminée. C'est pour cela que je pense que peut-être l'un des meilleures façons de comprendre cet art est de commencer par sa matérialité, à savoir les outils et les matériaux du calligraphe qui sont restés les mêmes à travers les siècles et qui portent un grand valeur symbolique pour l'art de la calligraphie. Et on passera ensuite à un bref aperçu des différents styles calligraphiques et aux canons esthétiques qui ont formé les styles les plus connus aujourd'hui. Nous commençons par les roseaux, les kalam. C'est le principal outil du calligraphe. Les mots kalam apparaissent deux fois dans les Corans, en surat pour son nom, surat al-kalam. Et il existe également de nombreux poèmes dans la tradition mystique qui considèrent les roseaux comme les récipients par lesquels la musique et l'écriture émergent. Les kalam proviennent d'un même roseau utilisé pour le ney, la floute qui est très connu au Moyen-Orient, en Turquie et en Iran. Et en effet, en personne, ils utilisent le mot kalam ney pour nommer les roseaux d'écriture, les roseaux du calligraphe. Les roseaux les plus célèbres proviennent de la région d'Asful, qui est au sud de l'Iran. Ils sont coupés et laissés assécher sur des fumiers de cheval pendant quelques années. Et c'est ainsi qu'ils acquièrent cette forte couleur foncée et qui devient aussi très dure et résistant pour après devenir un kalam d'écriture. Pour choisir le kalam, le calligraphe cherche un roseau qui soit droite et qui, en tapant contre une surface, donne un son aigu, comme du cristal. Et après, le calligraphe procède à ouvrir le kalam. Et ce mot est important, car on ne coupe pas le kalam, mais on l'ouvre de la même manière qu'on ouvre un livre, étant consciente que par la première coupe du kalam, le kalam sera capable de manifester l'écriture. Le kalam est donc un récipient à travers lequel la connaissance est transmise. Ali Benovaïda, du IXe siècle, disait « Le kalam est sourd, mais il entend les secrets. Il est muet, mais il exprime clairement les idées. Il interprète les pensées de ceux qui sont présents et donne des informations sur ceux qui sont éloignés. » que je trouve une très belle description de notre outil. Alors, en fonction de la taille de l'écriture et du style calligraphique, la pointe du kalam sera coupée avec une pointe arrondie, plate ou un biais, à 35 degrés ou à 45 degrés, avec les deux côtés symétriques et une longueur de la pointe qui est mesurée en fonction de la taille des doigts du calligraphe. Et chaque kalam devient ainsi vraiment une extension de la main du calligraphe, complètement ergonomique et adaptée à chaque individu. Par rapport à l'ancre, le khalif al-Mammul du IXe siècle disait que les étoiles des sages-paroles brillent dans l'obscurité de l'ancre. Et on peut dire vraiment que la calligraphie est l'art du noir et du blanc. Ou, comme disait mon maître, la calligraphie est l'art de la ligne et pas un art de la couleur. Alors, bien s'il existe de différents pigments que, bien sûr, on utilise, qui ont été utilisés au long des siècles pour des encres de différentes couleurs, l'encre noire est vraiment l'encre la plus commune qui est utilisée et surtout dans toutes les périodes à partir du 10e, 11e siècle. Alors, nous avons deux types qui apparaissent dans les sources, Hebr et Midad. L'Emidad, car c'est fait à partir du fer, de vaisselle métallique, il a un effet corrosif sur le papier si jamais vous avez vu des manuscrits qui sont abîmés parce que l'encre a mangé le papier. C'est pour cela que l'Emidad a été employé surtout à partir de, on va dire, 13e, 14e siècle. Et dans la tradition calligraphique ottomane, cet encre était élaboré à partir de la suite des lampes dans les mosquées. Si vous avez visité Istanbul, vous avez vu les grandes lampes qui sont présentes au milieu de toutes les mosquées, mais non c'est de l'électricité, mais à l'époque c'était des lampes où la suite était ramassée. Et dans la mosquée de Suleymanie à Istanbul, nous voyons cette petite chambre, vous voyez l'image ici, que Mimar Sinan avait construite qu'il appelait Is Odase, c'est-à-dire la chambre de l'encre, où toute la suite des lampes était collectée et stockée. Et les calligraphes, quand ils avaient besoin de suie pour fabriquer leur encre, ils venaient à Suleymanie pour prendre la suie qui était bien sûr, on va dire, enveloppée avec toutes les prières, la baraka de cette lieu de prière. Bien sûr, à l'origine, les premiers corans étaient écrits sur parchemin, mais à partir du 8e siècle, les papiers sont introduits à partir de la Chine et la Cie centrale, et il est devenu la surface préférée pour tous les manuscrits dans la tradition manuscrite islamique. Alors, dans la tradition des écoles classiques de la calligraphie, et pour cela, je veux dire, les styles développés dans la partie centrale du monde islamique, depuis l'Égypte, l'Anatolie, jusqu'à la Cie centrale, on utilise toujours un papier couché, Moukahar, en arabe, Ahar, en turc, et c'est un papier qui est apprêté avec plusieurs couches d'amidon, l'un d'œuf mélangé avec Alain, et qui est finalement poli avec un pierre d'agate pour donner une surface brillante. Et cela permet au réseau de glisser sur les papiers sans abîmer la coupe du calame, ainsi que de corriger ou effacer en cas d'erreur. Et ces papiers, normalement, on les prépare beaucoup en avance parce qu'il faut qu'ils reposent minimum cinq mois avant qu'on puisse l'utiliser pour la calligraphie. Avec le calligraphie, toujours en stock de papier, pour pouvoir l'utiliser pendant les années à venir. Et nous tournons maintenant à la calligraphie elle-même. Alors, tous ces matériaux que je viens de décrire sont les matériaux, les calames, l'encre, les papiers ou le parchemin qu'on utilisait vraiment depuis le début de la calligraphie. Ici, vous voyez un très beau exemple de l'un des premiers courants qui nous est connu, qui est resté jusqu'à nos jours, qui est un style hijazi. Et, bon, certains diront que cet style précède la notion de la belle écriture, mais quand même, nous voyons déjà une certaine régularité, un certain système qui fait la connexion tout de suite avec le kufik, que ça sera connu, je pense, pour la plupart d'entre vous. Quand on dit kufik, en réalité, c'est un terme très, très large pour dénommer beaucoup de variantes des styles qu'on peut décrire comme rectilinéres, même s'il y a des courbes. Et, nous voyons qu'au fil des années, l'écriture devient de plus en plus proportionnée, régulière, et avec une notion très forte de régularité et de disposition et de l'utilisation harmonieuse de l'espace, l'espace négatif et l'espace positif. Nous voyons ainsi l'émergence de cette notion de khat al-ma'uzoun, l'écriture équilibrée. Et, jusqu'au début du XIe siècle, tous ces styles qui sont connus sur cette norme très générale de kufik, entrent dans cette notion de l'écriture bien équilibrée. Nous avons aussi des styles, et, pardon, avant que je continue, ici dans cette image, vous voyez vraiment un très large éventail des styles kufik. Depuis, il y a le style makili, qui est cet style très angulo à gauche, qu'on a employé souvent dans l'architecture, parce que ça marche très, très bien avec les briques. Si vous avez visité la scie centrale, vous avez vu beaucoup d'exemples avec makili kufik. Et, après, nous voyons des autres styles kufik qui ont été développés au Mareb, au milieu, et dans l'est, dans la scie centrale, où nous voyons un kufik beaucoup plus vertical, avec de longues, amples, allongées, qui est aussi très, très bon, et qui continue à être pratiquée jusqu'à le jour. Alors, en parallèle, alors, tous ces styles kufik étaient employés pour écrire le livre sacré, le Coran, et il y avait aussi des styles cursifs, mais ils étaient employés pour des besoins administratifs. Ils n'étaient pas employés pour écrire le Coran. Ici, c'est un exemple d'un style thumar qui était très employé pour le décret des califs ou mayad, des alamats. Bien sûr, c'est un exemple tardif, ce n'est pas de l'époque ou mayad, mais ça vous donne une idée de sorte d'esthétique qui était employée. Mais à partir du dixième siècle, nous commençons à voir un nouveau développement sur les styles cursifs qui commencent à créer un système de proportion pour six styles principaux. et on connaît tout ce système comme l'écriture bien proportionnée. Ceci est très intéressant, c'est que pendant cette période, ça coïncide avec de nombreux ouvrages classiques qui ont été écrits sur l'esthétique et les arts dans la pensée islamique, qui ont été développés au Bagdad entre le dixième et le onzième siècle et qui étaient très influencés par le néo-platonisme, dont la beauté était souvent assimilée à la perfection et la harmonie. Abu Hayyan al-Tawhidi, qui est mort en 1923, l'un des philosophes les plus influents du dixième siècle, a défini la beauté comme une chose dont les organes sont parfaits, les parties harmonieuses et qui est agréable à l'âme. Et ainsi, dans son petit traité sur la calligraphie qui a été traduit par Franz Rosenthal pour certains d'entre vous qui veulent regarder, Tawhidi définit cette perfection et cette harmonie dans la calligraphie par une série de principes. La précision des traits, la proportion des lettres, l'espacement et la disposition régulière des lignes, le rythme des mots sur la page, la nuance, l'exactitude des traits et ainsi de suite. Et il y a toute une terminologie très précise en arabe employée par Tawhidi pour nommer chacun de ces éléments. Il cite aussi à Euclide, l'écriture est une géométrie spirituelle au moyen d'un instrument corporel. Et tous ces pensées coulmine dans les très très connus systèmes de proportion et harmonie qui a été développé par Ibn Moukla au 10e siècle et plus tard perfectionnée par Ibn al-Bawab. Lors ce système était basé sur les cercles et la relation des différentes lettres au cercle en commençant par les alif qui donnent la hauteur et ainsi de suite. Ibn Moukla a perfectionné ce système en travaillant sur la notion de nokta c'est le point carré fait par les réseaux sur la page et ici vous avez différents exemples dans l'image à droite des pointes de mesure pour chaque lettre. C'est une très belle pièce par Ahmed Faris qui est un contemporain de nos jours égyptien qui réside à Istanbul et qui a fait cette très très belle pièce en honor au système de codification d'Ibn Moukla. Alors avec ce système de Khat al-Mansub les calligraphes codifient six styles principaux Mohakak Rehani Thuloth Nasr Tauke Erreka et à partir de Yakut al-Mustasemi un autre célèbre calligraphe assez souvent on va trouver ces styles combinés en pair Mohakak avec Rehani Thuloth avec Nasr Tauke avec Reka plus tard on verra l'introduction d'autres nouveaux styles comme les Nasr Talik développés en Iran les Diwanis développés en Turquie etc. il y a pas mal de nouveaux styles qui sont développés tous avec le même système de mesure le même système de proportion qui avait été introduit par Yvan Moukla mais je voudrais ici un petit parenthèse parce que tout ce que je viens de vous expliquer assez souvent c'est assez connu par les personnes qui ont connaissance de la calligraphie mais assez souvent on parle pas trop sur ce qui s'est passé dans les autres régions du monde islamique où nous voyons le développement de toute une série de styles régionaux dans toutes ces zones qu'on peut appeler entre guillemets les frontières du monde islamique qui ont été codifiées avec d'autres systèmes c'est pas les systèmes de Yvan Moukla pardon ici voilà c'est un système qu'on était en train d'étudier justement maintenant pour mieux comprendre comme il a été développé il y a par exemple ici vous voyez l'exemple de Marébi qui est une écriture magnifique qui a commencé à l'Andalus et qui s'est répandue dans tous les Marébes qui était codifiée d'une autre manière il y a un chercheur Umberto Bongianino qui est en train de travailler sur cette écriture et qui a un livre qui va sortir bientôt mais nous voyons bien sûr un souci esthétique et tout un système plutôt on peut dire dans le système de Hat al-Mouzoun de l'écriture équilibrée mais peut-être pas forcément proportionnée de la même façon dans le Marébi nous voyons aussi variantes comme le Thuluth Marébi qui avait été inspiré par des modèles qui venaient de l'Est aussi nous avons aussi tous les styles développés en Afrique subsaharienne ici c'est un exemple d'un Coran dans le style Soudan que j'aime beaucoup la particularité de ces Corans c'est qu'ils ont toujours un feuille livre et ils ont porté dans un sac et assez souvent c'est ce qui est très intéressant c'est que dans toutes ces régions de l'Afrique subsaharienne il y a tellement de Hafez et de personnes qui ont mémorisé le Coran que c'est très facile pour eux de repérer tout de suite l'ordre des pages il y a toujours le mot en bas de la page qui donne la suite pour la prochaine page et c'est comme ça qu'ils repèrent très facilement l'ordre de l'ordre des Soudan dans le Coran il y a bien sûr deux autres styles qui ont été développés en Afrique subsaharienne comme le Suki le Barnawi mais bon ça c'est juste l'un des exemples les plus connus nous avons aussi le style Bihari qui était pratiqué dans l'Inde pré-mongole et qui n'est plus pratiqué aujourd'hui malheureusement mais c'est un très très beau style aussi complètement unique et particulier à cette région et les styles Sini ou chinoise où nous voyons l'esthétique complètement chinoise de la calligraphie chinoise mais avec des lettres arabes et ici vous voyez le mihrab de mosquée de Beijing de Friday Mosque j'avais fait cette photo qui est magnifique avec la shahada qui est là au centre avec ses formes qui sont bien sûr de l'écriture arabe mais avec une esthétique complètement différente voici aussi un courant chinois ici à gauche et un autre petit courant de Java du 19e siècle et là aussi nous voyons des variantes régionales qui n'ont rien à voir avec les styles classiques qu'on avait vu avant mais qui sont aussi des styles très très beaux et qui ont été employés pour écrire énormément de courants de différents manuscrits alors pour revenir à Vuhayan Tawhidi nous voyons que dans la notion de beauté qu'il exprime les éléments d'harmonie et proportion lorsqu'ils sont réunis doivent aussi avoir un impas sur l'âme et c'est ça que nous voyons le troisième élément essentiel ça veut dire seulement la perfection et la forme ne sont pas suffisants et il doit y avoir des éléments plus intangibles qui doivent aussi être présents dans la belle écriture et comment on trouve ces éléments comment on peut les définir et ça c'est très très difficile et c'est là que peut-être on peut faire la liaison avec les processus d'apprentissage du calligraphe où toutes les années d'apprentissage auprès un maître selon les systèmes traditionnels bien sûr servaient non seulement à prendre le côté technique de l'écriture la proportion et l'harmonie mais aussi à maîtriser le caractère de l'élève pour qu'il n'interfère pas avec l'écriture et Tawhidi dit la même chose à propos du calligraphe il dit qu'il est essentiel d'avoir une nature docile une forte volonté et une inspiration divine préalable encore on voit ce côté intangible qui doit être très présente alors assez souvent bien sûr dans les sources la beauté du caractère est très souvent assimilée à la beauté de l'écriture lorsqu'il s'agit de calligraphie contrairement à d'autres arts comme la peinture ou les sculptures où l'artiste est encouragé à transmettre des émotions surtout dans l'art contemporain en calligraphie le calligraphe doit contrôler ses émotions ce qui signifie qu'il doit atteindre un certain niveau de calme antérieur et en fait l'un des défis les plus difficiles pour les calligraphes c'est d'être capable de pratiquer la calligraphie de manière stable que l'on soit heureux triste frustré pour que ce sentiment ne soit pas visible dans l'écriture ou qu'il n'interfère pas avec l'écriture et d'ailleurs quand on lit certains poèmes toujours ils parlent du calame comme d'un objet presque autonome et jamais du calligraphe qui se trouve derrière le calame c'est ce qui est très intéressant par exemple il compare l'écriture à un bijou et le calame à l'orfèvre où l'écriture est comparée à des larmes qui sont versées sur la page et les roseaux qui pleurent et finalement dans un autre niveau la belle écriture ou khusnou khat khat al-jamil transmet la beauté à travers les messages qu'elle exprime bien sûr elle a pour but de transmettre la connaissance et celle-ci est véhiculée à la fois par les textes et par la forme et la forme elle-même peut avoir de multiples couches de signification également et le but est associé ces deux éléments pour engager à la fois l'intellect et l'âme de la personne qui contemple une œuvre en dehors de cela il existe une certaine réponse émotionnelle spirituelle ou religieuse chez ceux qui sont familières avec les symbolismes très riches et complexes de l'être arabe et je dirais que pour les calligraphes sans doute les lettres existent dans le monde de forme et sont vraiment des entités vivantes nous avons cette notion aussi dans le soufisme avec le traité d'Ibn Arabi ou des alphabets mystiques il y a un exemple d'un alphabet de la Tariqa Tchistia qui est dans le livre d'Anne-Marie Achimel Calligraphy and Islamic Culture à la fin du livre où nous voyons chaque lettre à un symbolisme spécifique les aleph comme l'intellect universel ha comme l'âme universel etc et nous avons aussi bien sûr la science de la numérologie les abjad qui a été employée par les calligraphes très très souvent et à partir de ça je voulais finir avec quelques pièces où nous voyons cette beauté de certaines lettres qui reviennent dans les dans les pièces calligraphiques surtout dans la tradition ottomane dans laquelle je travaille nous avons cette Ah Teslimiet parfois cette Aleph et Ha est suivie par Ah et Ah c'est une expression de abandon abandon à la volonté divine Teslimiet ça veut dire abandon surrender en anglais et nous avons plusieurs exemples qui reviennent j'étais un petit peu inspiré par ça pour créer une pièce avec la lettre Ha dans ce sens Ha comme le symbole de souffle de l'existence où nous avons à l'intérieur de la lettre Ha La ilaha ilahu ici dans l'œil intérieur nous avons aussi la lettre Nun qui revient beaucoup dans les pièces calligraphiques parce que bien sûr elle est la lettre qui apparaît dans sur l'Al-Kalam cette première pièce à gauche c'est une pièce que je fais très inspirée par l'article de René Guénon sur la lettre Nun où il parle d'un octa de Nun comme les graines de l'existence et l'arc comme l'arc de Noé et il y a aussi une autre très belle pièce de Mehmet Ozdje un grand calligraphe turc qui a travaillé un concept similaire Nun Wal Kalam Wam Mayast Toulon et nous finisons avec la lettre Waou ça c'est une pièce par mon maître d'Out Bektach nous voyons la lettre répétée cette fois et la lettre Waou revient beaucoup dans les pièces ottomanes nous avons ici un exemple de Tshifta Waou elle est un symbole d'union mais en même temps elle est dans le système des abjad qu'on vient de mentionner de numérologie la valeur numérique des deux Waou équivale aux valeurs numériques de l'homme de Dieu de Allah et c'est pour cela qu'on le voit assez souvent dans les mosquées dans les murs des différents bâtiments et je finis avec un très bel petit poème justement je finis aussi avec Abu Hayyana Taouhidi qui disait l'écriture est l'écolier de la sagesse elle sert à trier les perles de la sagesse à mettre en ordre ces éléments dispersés et assembler ces parties égarées je vous remercie beaucoup